il est du vrai tu reviens avec une nouvelle vidéo et aujourd'hui on fera ça de manière très mais très efficace on te parle de la puissance de miyok son véritable niveau et on perd pas de temps on perd pas de temps tout de suite il faut comprendre pourquoi est ce que miyok ce personnage est une légende du même calibre que barbe blanche et que champs ok ça ce sont les mots d'audace pas les miens mais il y en a qui sont prêts à réfuter le fait que miyok est justement ce niveau le même niveau que champs voire même supérieur et je dis maintenant aujourd'hui pourquoi est ce que miyok actuellement dans le manga est supérieur à champs est-ce que ça veut dire qu'il finira l'histoire supérieure à champs on ne sait pas parce qu'on n'a pas tout vu tout est possible pour l'instant miyok est bien supérieur à lui donc comment comprendre que miyok est bel et bien le niveau yanko normalement tout le monde devrait être sur la même longueur d'onde du moment où est ce qu'on voit que champs a une épée et que miyok est le plus fort épéiste mais pourtant certaines personnes sont convaincues que miyok même s'il a les meilleurs skills champs est globalement plus fort ce qui veut absolument rien dire on ne comprend pas ce que ça veut dire parce que pour comprendre en fait le titre de miyok on ne sait pas comment est ce qu'il a obtenu on ne connaît pas les périples qu'il a dû traverser pour atteindre son titre mais par contre on est capable de voir le trajet du personnage de roronois zoro zoro nous explique c'est quoi être le meilleur épéiste donc ça ne veut pas dire que tu es capable de couper mieux que les autres ça veut simplement dire que au combat tu es capable de battre n'importe quel personnage se battant avec une épée comme un principal c'est assez simple à comprendre donc en suivant la trajectoire de zoro on comprend que miyok c'est pareil je te donne un exemple si zoro à la fin de l'histoire devient le meilleur épéiste mais champs est toujours plus fort que lui à l'épée ça n'aurait aucun sens pourquoi est-ce que Oda nous a déjà dit avec les pages de manga que miyok est justement niveau yanko pour aider les plus sceptiques on va partir avec le principe que champs a bel et bien un pouvoir secré qu'il a caché à tout le monde et que son truc des pays c'est pas vraiment ce qu'il fait c'est un peu son side hustle c'est pas vraiment ce qu'il fait ok on parle de cette idée là plus un gars qui se bat avec son acquis et que l'épée c'est un baston on parle de cette idée là on comprend que dans l'histoire champs nous a montré un palmarès de niveau yanko avec son épée lorsqu'il confronte par le blanche d'égal à égal et déchire le ciel il est fait avec son effet griffon lorsqu'il s'affilise qui est qu'il est encore avec son épée tu vois le pirate à 3 milliards et son bras droit tout ça se fait avec son épée et miyok est confirmé dans les data book dans tout ce que tu veux comme étant un meilleur épice que champs donc tout ce que champs fait à l'épée miyok peut faire pareil moi même meilleur et déjà là l'argument est clos parce que même si champs est ce magicien spécial en termes de acquis comme tu vois beaucoup le suppose et bien tout ce qu'il nous a montré en tant que yanko il a fait avec son épée et miyok est tout simplement plus fort à l'épée mais piliers champs c'est un yanko miyok c'est pas un yanko c'est assez simple miyok n'est tout simplement pas éligible au titre de yanko mais piliers pourquoi est-ce que miyok a galéré à marineford qu'est-ce que tu veux dire il a galéré à marineford ben oui tu l'as vu il n'a pas passé crocodile est-ce que tu connais sa relation avec crocodile qu'est-ce que tu veux dire par là je veux dire est-ce que tu as vu miyok essayer d'attaquer crocodile non d'accord alors on ne sait pas ce qui se passe avec miyok et crocodile l'histoire n'est pas finie ok on peut comprendre que miyok il s'envole les coups de dasmenes mais avec crocodile il y a peut-être un passif tout ce qu'on sait pour l'instant tout ce qui est factuel c'est que miyok n'a aucune difficulté avec le figure seconde et c'est même le fille un luffy même plus faible peut vaincre crocodile alors aujourd'hui surtout avec la différence de prime il est même impensable de penser que miyok a vraiment besoin de se mettre à 110% pour vaincre un crocodile ok mais comment est-ce que tu expliques dans ce cas que miyok n'a pas réussi à couper jaws écoute si tu ne comprends pas pourquoi miyok n'a pas réussi à couper jaws je t'invite à relire à rabasta tu vois c'est comme les tests qu'on faisait à l'école secondaire si tu comprends bien le matériel tu sais déjà pourquoi miyok n'a pas pu couper jaws alors arrête de faire semblant et même si tu n'as pas compris le combat 0 contre mr one tout ce que tu as vu c'est un mec coupé l'acier tu devrais parfaitement être en mesure de comprendre que pour recommandants c'est parfaitement normal qu'il arrête une attaque de yanko comme à wano marco arrête une attaque nommée je dis bien l'attaque nommée de kaido alors que l'attaque de miyok que jaws a pu dévié c'était simplement un coup d'épée peut-être que je te suis mais explique moi alors pourquoi est-ce que vista rivalise avec miyok tu l'as dit toi même vista qui va avec miyok c'est pas miyok qui rivalise avec vista dans une vidéo précédente on a déjà analysé qu'est ce que le mot rivaliser voulait dire et dans plusieurs cas le mot rivaliser veut dire chercher à égaliser ou surpasser tout comme konon maru rivalise avec naruto mais naruto ne rivalise pas avec konon maru et si on comprend le passage de miyok encore en fait l'analyse critique son but c'est de trouver un épiste plus fort que son rival chance on parle de ce principe que miyok ne va jamais utiliser toute sa force même contre les épices de renom parce que justement ils cherchent à tester qui a le potentiel de le surpasser alors pour vista qui a une épice de renom la priorité de miyok c'est de voir d'abord si vista le potentiel de justement remplacer son rival chance et parce qu'on est à mackenford parce qu'il ya toute cette dinguerie qui se passe avec akai nu sengoku les pièges tout ça c'est une guerre miyok n'aura pas le temps vraiment de faire ce qu'il a à faire et de juger les capacités de vista proprement alors parce que vista sa priorité à lui c'est de sauver ace et délire contre les amiraux et que miyok lui sont bu contre les épices de renom c'est justement de tester leur capacité et bien c'est dans leur meilleur intérêt à tous les deux de reporter le combat et remarquez que ce fameux combat n'a jamais eu lieu parce que miyok en vrai ils sont pas les goûts il n'a pas vu le potentiel en vista et s'il avait vraiment vu un égal dans ce visage justement et bien on aurait entendu parler peut-être même de la bouche de zoro que en ce moment vista est en train de rivaliser avec miyok jusqu'à ce jour pour finir je pense qu'on va dire que ce que tu as pas compris pili c'est que chance il ne coupe pas il détruit avec son acquis mais à la fin de la journée qu'il détruise avec son acquis qu'il chatouille avec son acquis peu importe ça reste des techniques faites à l'épée les techniques de miyok à l'épée sont supérieures que les techniques de chance à l'épée tout s'explique et l'histoire reste très cohérente là je pense que l'argument final des gens qui pensent que miyok ne mérite pas d'être au même niveau que chance parce que chance n'est pas réellement un épice tu vois pilié dans le combat Zoro contre King Oda nous confirme à travers le passage de King que tu peux avoir une épée sans être un épéiste là j'ai envie de te dire est-ce que tu réalises que cet argument est carrément catastrophique parce que comparé King avec chance je n'ai jamais rien vu d'aussi fallacieux King c'est carrément un primitial qui peut se catapiquer la tête il a aussi des pouvoirs de Zoan des pouvoirs de Lunaria et oui l'épée fait partie de son arsenal mais il précise à Zoro que c'est pas une épice conventionnelle il ne suit aucune règle par contre Oda voit nécessaire de donner une épée à King pour justement prouver que même avec ton épée même avec les techniques chelou Zoro reste un épice supérieur parce que King va avouer oui moi aussi je suis capable de me battre à l'épée moi aussi je vais apprécier un duel à l'épée là si on veut régner King en tant qu'épéiste on se rend compte qu'entre lui et Shang c'est une grosse différence est-ce que le sabre de King a un nom ou est-ce qu'on connaît le nom du sabre de King non est-ce que King est réputé dans le monde entier de One Piece comme étant quelqu'un ayant eu des duels avec le meilleur épice au monde non est-ce que chapitre 10-58 on va juger nécessaire de comparer les capacités de l'exprime de Miyok à celle de King encore une fois négatif on les compare à Shang c'est justement parce que Shang c'est un épiste et certaines personnes ont cru que c'était la confirmation que Miyok était meilleur à l'épée voulant dire que Shang c'était meilleur à quelque chose d'autre c'est peut-être vrai mais ce n'est pas la confirmation que Miyok est plus faible pourquoi est-ce que je dis ça mais c'est tout simplement normal de faire ce genre de comparaison si Shang n'était pas un épéiste cette comparaison n'aurait tout simplement aucun sens je te donne un exemple si je te dis que Messi est meilleur au foot que LeBron James tu vas me regarder comme si j'étais complètement teubé n'est ce pas parce que LeBron James c'est pas un joueur de foot par contre si je te dis que Messi est meilleur que Ronaldo là il y a des bas ou là tu peux confirmer que j'ai bien raison et tout le monde va comprendre d'où je veux en venir parce que les deux font la même chose donc on compare Miyok et Shang c'est leur capacité à l'épée parce que justement ils font la même chose maintenant est-ce que ça veut dire que je chie sur tout le monde qui pense que Shang c'est plus fort que Miyok pour x y z raison non pas du tout parce que je peux comprendre d'où vous venez si vous avez un pressentiment ou un ressenti que Shang is just him vous pensez que Shang c'est ce personnage qui doit être le plus fort à vous de voir mais vous devez reconnaître que vos idées ne sont pas factuelles et que ça sert à rien de descendre un personnage fictif justement parce que vous voulez vous prouver que vous avez raison parce que tout est là dans le manga Miyok c'est une légende du même calibre que Shang et ses deux personnages Miyok et Shang sont justement présentés comme les nouveaux barbes blanches héros de leur époque alors si Shang et Miyok dans un futur proche on découvre qu'ils ont le niveau roi des pirates ne soyez pas choqués faites pas les surprises vous l'avez entendu ici chez Pili Durel en premier peut-être ailleurs mais bon c'est tout pour la vidéo aujourd'hui n'oublie pas de laisser un pouce bleu abonne toi la chaîne c'est pas déjà fait on se dit à la prochaine à la plus